Nous avons cette édition par lancement officiel de prêve nationale d'examen de fonds d'études primaires NFEP en sigle, commençant par le complet scolaire Gounzangemba, Aïe 34 359 inscrits, dont 16 744 filles et 17 615 garçons. Dans la province éducationnelle Congo-Central 2, dont 142 centres repartirent dans les 6 poules d'inspection primaire. Après la prière, l'Hume Nationale a eu le mot du bienvenu par le chef des poules, Célestin Kindou Ladiawao. Au nom de madame inspectrice principale provinciale du Congo-Central 2, et au mien propre, je m'en veux souhaiter à toutes et à tous la cordiale prévenue. Provédeur éducationnel du Congo-Central 2 à Aïe, Georges Tazi Tendo, Aïe a donné le mot des circonstances. A l'entame de mon allocution, à l'occasion du lancement de l'examen national des fins d'études primaires et NFEP en sigle, l'honneur me choix d'exprimer ma révérence à l'emploi de M. le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence Félix-Antoine Chiseke de Chilombo, pour son engagement irréversible en faveur de l'éducation des enfants et de jeunes Congolais en général, en particulier de ceux de la province éducationnelle de l'EPST Congo-Central 2. Sa vision clairvoyante, orientée vers le bien-être de nos enfants, son impulsion en faveur de la gratuité de l'enseignement primaire public, sont l'expression des approbations légendaires. Dans ce même ordre d'idées, je tiens à saluer, avec frénésie, l'avènement à la tête du ministère de l'Éducation nationale de Son Excellence Mme Raisa Maloudi Nanga, et croit dire comme faire que son profil impressionnant présage un leadership encore plus rigoureux qui garantisse un pilotage efficace pour un système éducatif plus qu'efficient, inclusif et sécurisé. A vous, chers élèves, au nom de la communauté éducationnelle du Congo-Central 2, je tiens à vous féliciter pour avoir franchi ce jalon significatif de votre parcours scolaire. Et c'est par ici, l'inspecteur principal provincial du Congo-Central 2, Mme Véronique Otanjo a y a donné la carte postale de cette édition 2023-2024. Suivant. S'agissant des épreuves de l'ENAFEB 2024, la province éducationnelle Congo-Central 2 attend 34 359 inscrits, dont 16 744 filles et qui sont accueillies dans 142 centres de dépassation organisés par la province, répartis dans six sous-divisions. Chers candidats, votre passage en septième attributaire de votre réussite à cette épreuve que vous avez tout intérêt d'aborder avec sérénité. En tant que citoyen à devenir, nous vous exhortons à chasser les démons de la fraude et vous rappelons que votre comportement peut avoir de l'impact sur votre résultat. D'où la nécessité d'observer la discipline, le calme et la concentration pour vous faciliter la tâche. C'est par ici l'administrateur du territoire Willy Makumbani a y a lancé ses épreuves édition 2023-2024 d'ENAFEB. suivant. Je sais que depuis que vous avez commencé votre cycle pour les uns maternels et les autres, je pense primaires directement, vous vous êtes donné corps et âme, enfin, de pouvoir atteindre à ces niveaux-ci. Aujourd'hui, c'est une fierté pour vous. Durant les six années passées, vous vous êtes donné pour étudier, mais aujourd'hui, on veut vous évaluer. Pendant que j'arrivais, je vous ai entendu chanter une chanson. Je prends seulement cette partie qui disait NGEBU NGEBU. Mon souhait est que pendant que vous allez commencer à répondre, vos réponses aussi soient NGEBU NGEBU sur vos feuilles d'examen. C'est pourquoi, au nom de son excellence monsieur le gouverneur du Congo central et au mien propre, je lance les épreuves et les amènes nationales de fin d'études primaires dans l'ensemble du territoire de Mbanzangongo. Je vous remercie. Il y a eu plusieurs autorités éducationnelles, tant nationales et provinciales. Notons la présence de l'inspecteur national général Malouani. C'est par ici qu'il y a eu le tour du centre, en commençant par l'école primaire Bilolo, là-bas à l'Efate-Belle, suivi de EP Kinjonzi, en continuant par l'école primaire de Kola, pour clôturer au complexe scolaire Milan. Et c'était par un cocktail qu'on a clôturé cette belle activité par la réalisation des multimédia Jipsy et Sanga. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ...